Boubacar Sey, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ONG Horizons Sans Frontières et chercheur également et consultant en migration internationale. Nous avons vu le chavirement d'une pirogue contenant 327 personnes au large de Saint-Louis, plus de 24 morts, un bilan provisoire d'ailleurs, et 19 rescapés. Qu'est-ce qui explique réellement cette situation-là ? Tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à tout le Sénégal qui se trouve endeuillé par ces drames. Nous sommes entre tristesse scolaire et incompréhension. Nous sommes au scénario où la migration continue de dévoiler des aspects ou conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Nous avions eu à alerter, il y a quelques mois de cela, que si rien n'est fait, il y aurait une intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'éguion de l'extrême pauvreté. La cause au Sénégal, c'est l'extrême pauvreté, c'est le désespoir, c'est le chômage endémique chronique et structurel des jeunes, c'est l'état de la mauvaise gouvernance qui obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables, sans oublier nos présentations socioculturelles, la notion de « am-am », la notion de « teki ». Parce que nous sommes dans un pays où l'avoir, le matériel, est mis au-delà de l'être qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques. Et tout ceci est facteur de prépension, tout ceci est cause. Permettez-moi aussi de parler de la situation politique de ce pays-là qui plombe toute la vie économique du Sénégal depuis plus de deux ans. Aujourd'hui, l'incertitude est totale. Le désespoir et l'instinct de survie sont les principales causes de départ. Donc voilà pour ce qui est des causes pour répondre en fait à vos questions. Mais on a constaté aussi la forte présence des femmes. Voilà, absolument. Il y a une féminisation de ces flux migratoires clandestins. Là aussi, j'ai eu à alerter sur ce fléau. Les femmes aujourd'hui, tout comme les hommes, sont poussées pour la migration économique. Avant, c'était le regroupement familial des femmes. Et aujourd'hui, on note la présence de plus en plus massive des femmes dans l'immigration clandestine. Et même dans le bateau qui a chaviré hier, on aurait signalé effectivement la présence des femmes. Mais ceci s'explique par le fait qu'il y a une forte populisation des femmes. Le taux de chômage des femmes est trois fois plus élevé que celui des hommes. Donc on nous parle de 27 contre 11,3. Le taux d'emploi aussi est deux fois plus faible que celui des hommes. Donc tout ceci, effectivement, fait que cette nouvelle donne, du moins, c'est effectivement l'arrivée de ces femmes, l'arrivée de ces pêcheurs. Tout ceci explique cette intensification de ces flux migratoires-là. Nous avons tous les profils. Et quand vous faites même la typographie des profils, vous verrez qu'il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des étudiants. C'est toute la population. Même les gens qui travaillent, on ne peut plus parler de précarité, sinon d'instinct de survie. Parce qu'avec la destination nicaragua, ceci se vérifie, quand des gens achètent un billet d'avion à 6 000 euros, 4 millions de francs CFA, là, on ne peut plus parler de précarité. Donc aujourd'hui, c'est toute la population qui est là, guidée par l'instinct de survie. Et malheureusement, voilà ce que ça donne comme conséquence et comme résultat des drames qui endouillent tout le peuple sénégalais. Alors, quels sont les risques, surtout pour les femmes qui portent leur bébé souvent ? Sur les femmes, il n'y a aucune protection insuffisante en termes de droits internationaux. Donc, j'ai parlé d'une féminisation des flux migratoires. Et depuis 1990, d'ailleurs, les femmes occupent 48,6% des migrations internationales, 51% dans les pays développés. Ces femmes, personnes vulnérables, ne bénéficient d'aucune protection suffisante en termes de droits internationaux. Donc, les risques sont énormes. Donc, elles sont violées, elles sont torturées. Tout ce qu'il y a comme prématique au cours de leur projet migratoire. Donc, c'est l'occasion, peut-être pour Horizons sans frontières, à travers votre antenne, de faire un plaidoyer pour un statut juridique de la femme. Donc, de la femme au chapitre des migrations internationales, surtout au chapitre des migrations économiques. Alors, est-ce que ce n'est pas dû également à la chéreté de la vie ? Dakar est devenue la capitale la plus chère de l'Afrique de l'Ouest. Dakar est plus chère que les capitales européennes. L'inflation, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que j'avais eu à alerter l'extrême pauvreté, le chômage endémique, la guerre ukrainienne avec son lot d'inflation, l'ère post-Covid. Tout ceci explique évidemment la chéreté de la vie là. Donc, le taux d'inflation est très élevé. Les gens ne parviennent plus à vivre dignement. J'ai parlé de survie, destin de survie. Même ceux qui travaillent ne parviennent plus à s'en sortir. Alors, le problème d'emploi aussi se pose, surtout chez les jeunes ? Ce qui se passe, c'est l'échec total des politiques publiques en ce qui concerne la prise en charge de la jeunesse. L'État a échoué dans la prise en charge des politiques de jeunesse. Voilà, donc, c'est ça. Le bilan du chavirement de la pirogue qui avait quitté Joël d'ailleurs avant de s'échouer sur la plage de Ngohumbak monte toujours. Donc, on a beaucoup plus de victimes et même un comité régional de crise a été installé, dirigé par le gouverneur et qui regroupe toute l'administration au niveau régional. Quel sera normalement son rôle ? Qu'il y ait un comité de crise, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un numéro vert parce qu'il y a des gens dans la désolation, il y a des gens qui continuent de chercher leurs parents disparus. Mais il ne faudrait pas que ce soit des comités, des crises installées en fonction de la circonstance. Ça, ça, ça devait être traîné. Donc, vous savez, l'État a toujours traîné à la traîne, est allé toujours à la traîne dans la gestion de ces flux. Parce que l'État n'a pas analysé le fléau de façon systémique. L'État n'a pas analysé ou bien posé le problème de façon scientifique dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité. L'État fait un verrouage politique alors que le sujet est social. Et c'est pourquoi nous nous appelons à la responsabilité, à l'éthique de conviction et de responsabilité. L'heure n'est pas à la polémique. Parce que, parlant de responsabilité, nous sommes tous responsables. Autant l'État est responsable, autant les familles sont responsables. Autant les familles sont responsables, autant les institutions sont responsables. Donc, je crois qu'il fallait, le plus rapidement possible, diligenter un dialogue national. Nous avons parlé d'assises et le seul cas est de sache. La boussole aujourd'hui pour avancer la perspective de solution, c'est d'orienter le débat vers la sécurité humaine. Il faut déblayer les obstacles, les incertitudes liées à la sécurité alimentaire, à l'insécurité économique, à l'insécurité sanitaire et à l'insécurité individuelle pour pouvoir réduire les risques à des proportions tolérables. Mais le tout dans une démarche systémique, je le dis, dans une démarche collective. Ensemble, on essaie de faire avancer la grille de réflexion pour une meilleure prise en charge de toutes ces problématiques-là. En vue de redonner l'espoir. En vue de rétablir l'espoir. Parce que l'espoir a été tué dans ce pays-là, du fait de toutes ces problématiques que j'ai eues à évoquer. Les crises, les causes sont multisectorielles, sont multiformes et multidimensionnelles. Alors, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres survivants, selon le gouverneur de Saint-Louis, Aline-Badrassambe. Mais est-ce que ce sera facile de les trouver, selon vous ? Bon, l'espoir, ça moindrit, non ? Donc, c'était de plusieurs. Donc, hier nuit, ils avaient arrêté les recherches. Donc, il faut s'attendre à un bilan beaucoup plus lourd. Je rappelle qu'il y avait plus de 317 personnes à bord. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment triste. On aurait pu éviter tout cela. Malheureusement, l'État, dans ce dossier-là, l'État est toujours à la traite. C'est du virouage politique. L'État est dans une posture d'autodéfense et d'autosatisfaction permanente. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Le débat n'est pas à ce niveau. Et aujourd'hui, les faits sont là. Les faits nous donnent raison. Alors, les rescapés ont été transportés à l'hôpital régional de Saint-Louis pour recevoir les soins nécessaires. Qu'en sera-t-il de la prise en charge ? J'aurais tout simplement souhaité qu'une cellule psychologique soit mise en place pour les familles. Ces gens-là, il faut les soigner parce que c'est la première chose à faire. Et puis après, il faut les encadrer aussi. Donc, il faut faire en sorte que ceci ne se reproduise plus. Pour le moment, il faudra les prendre en charge. Donc, tant du point de vue sanitaire que du point de vue psychologique. Alors, selon vous, que faut-il vraiment faire pour éradiquer ce fléau ? Il faudra orienter le débat sur la sécurité humaine. Donc, il faudra régler toutes les incertitudes et craintes liées à l'insécurité alimentaire. Les gens, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils mangent. À l'insécurité sanitaire, il faut qu'ils se soignent. À l'insécurité économique, il faut qu'ils travaillent. À l'insécurité individuelle, il faut arrêter les persécutions parce que la cause aussi est devenue politique au Sénégal. Il faudra lutter contre le chômage endémique, l'état de la mauvaise gouvernance qui obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables. Il faudra tout cela. C'est tout un ensemble qu'il faut analyser de façon systémique pour pouvoir réduire les risques à des proportions. Dans un tout autre régime aussi, puisque j'ai parlé tout à l'heure de causes socio-culturelles, il faut aller vers cette révolution socio-culturelle pour une relecture des perspectives, que les gens comprennent que leur avenir c'est ici et non en Méditerranée. Bouba Karsi, merci en tout cas d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Horizons Sans Frontières. Vous êtes également chercheur et consultant en migration internationale. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre disponibilité.